Salut la machine et j'espère que t'es au top ! Bienvenue au Ask Matrix Show épisode numéro 32. L'émission dans laquelle tu poses les questions et moi j'y réponds. Je suis curieux, est-ce que par hasard à travers la chaîne Matrix, il y a un conseil en particulier qui t'a frappé et que t'essaies d'appliquer tous les jours ou bien peut-être d'un livre que t'as lu ? Si c'est le cas, balance-moi ça dans les commentaires. Sinon, j'ai particulièrement aimé cette question parce que moi-même, je me suis déjà posé cette question en regardant que ce soit des chaînes ou bien en lisant des livres ou des émissions sur des personnes dans le fitness. Je vois aussi souvent des entrepreneurs donner des conseils alors qu'eux-mêmes n'ont jamais fait un vrai business et après encore pire, des personnes qui t'expliquent comment devenir riche alors qu'ils vivent au RSA. Donc si je prends l'exemple sur les vidéos qui ont le mieux marché actuellement, il y a la vidéo mieux révisée, comment rester motivé et les trois étapes pour avoir une bonne note. Et ces vidéos, comme toutes les vidéos sur la chaîne, c'est rien d'autre qu'un assemblage de toutes mes expériences que j'ai eues. Et quand je dis mon expérience, c'est vrai que c'est des choses que j'ai vécues, donc physiquement vécues, mais après c'est aussi un assemblage, soit des personnes qui m'ont inspiré, soit des attitudes que j'ai pu observer. Ces vidéos, je reprends les grandes lignes de ce qui a marché, en tout cas pendant une phase de ma vie sur moi. Si je prends maintenant l'exemple de la vidéo « Mémoriser comme un génie », là tu vois bien que c'est une méthode qui vient des champions de tout ce qui est mémorisation. Donc là, si tu veux, c'est des méthodes plus lourdes en application, donc c'est vrai que je ne vais pas, moi maintenant, tout le temps utiliser ça. Par contre, si je rentre dans un processus d'apprentissage qui va être lourd, où j'aurai beaucoup de choses à apprendre, et bien je vais clairement l'utiliser. Ce qui est important, c'est vraiment quel est le contexte, et est-ce que dans ce contexte, je peux appliquer un de ces conseils que moi maintenant potentiellement, je pourrais donner sur la chaîne. Et je ne vais pas exclure le fait que par la suite, je vais sûrement aussi vous introduire des choses que je suis sur le point d'apprendre, parce que je trouve ça aussi intéressant de partager un processus d'apprentissage qui peut aussi se faire des fois dans la difficulté. L'apprentissage n'est pas souvent facile selon les objectifs qu'on se fixe. Une chose qui est sûre, il n'y a pas de miracle. Ça veut dire que moi, je peux te dire quelque chose, tu vas l'écouter, si tu ne l'appliques pas, c'est mort. Ça ne sert à rien. Ça ne veut pas dire que le conseil était mauvais, même s'il aurait pu être très très mauvais. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu en fais ? Ce qui est important, c'est de prendre quelque chose qui te parle vraiment et de l'appliquer. Aller appliquer, c'est ça l'essentiel. Ça ne sert à rien d'écouter. Et d'ailleurs, ça c'est un retour que j'ai des fois, c'est « Ah, ça n'a pas marché. » Je suis là, mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? Comment ça, ça n'a pas marché ? Il y a des gens, ils s'abonnent ou peu importe, et ils s'attendent que d'un coup, il y a un truc qui va leur tomber sur la gueule et que tout va aller bien. C'est aux antipodes, c'est vraiment à l'opposé du message que je donne. Mon message, il est simple. Tu dois travailler et tu dois faire ça avec une bonne méthode et dans la bonne humeur. Concrètement, Matrix, le site matrix.fr, lui, il te donne les bonnes méthodes pour les cours. Ce que moi, j'essaie de transmettre, c'est un apprentissage que tu peux aussi utiliser peut-être dans ta vie. C'est du développement personnel, on appelle ça. C'est tout, en fait, c'est tout. Mais tout va dépendre de toi. Donc, au passage, merci à tous ceux qui me remercient, genre, ouais, c'est grâce à toi. Ça me touche, mais les gars, n'oubliez pas que c'est vous qui l'avez fait. Donc, vraiment, avant tout, félicitations à vous. Moi, j'ai participé au processus, mais ça compte pour le succès, c'est-à-dire que quand vous réussissez, c'est vrai que j'ai peut-être contribué, j'apprécie, merci beaucoup. Mais quand vous échouez ou quand vous n'avez pas le résultat voulu, eh bien, les gars, la responsabilité première, la principale, c'est vous. Et ça sera tout le temps vous, en fait. Genre, c'est ça qu'il faut capter. Donc, ok, bref, ça, c'est encore un autre sujet. J'en parlerai sûrement une autre fois. Si à ton tour, tu as des questions, utilise le hashtag AskMatrixShow. Balance-les dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait en mode cloche. Et je te dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada